Musique On a présenté un modèle un peu unique en France qui est l'épicerie sociale et solidaire ou l'eau sociale pour les plus fragiles et solidaire pour ceux qui ont envie de donner aux plus fragiles sommelles. C'est un modèle qui, je le pense, peut être innovant et peut faire des petits au-delà du territoire de Rieux-la-Pape. Sur une centaine de familles qui vont dans cette épicerie, une quarantaine sont dans le système social, l'accompagnement, et une soixantaine dans le système solidaire. C'est-à-dire que les solidaires payent un peu plus, ce qui permet d'équilibrer le prix des produits. Et c'est un vrai projet de mixité au sein de cette épicerie. Et donc le projet déterminé au départ, ça va être le remboursement d'une dette, le paiement d'une formation, le paiement du permis de conduire. Enfin voilà, on peut imaginer plein plein de choses. C'est-à-dire qu'au lieu de payer 100 euros à Carrefour, ils ne vont payer que 50 euros ici, voire même moins pour certains produits. Donc il y a une économie de plus de 50% qui est faite sur les achats alimentaires qui vont permettre de payer le projet qui a été déterminé au départ. On a également présenté la création de la maison de la famille et de la parentalité, qui est aujourd'hui un lieu de rencontre, d'aide et de prévention pour les familles, notamment dans les quartiers populaires où on sait que la cellule familiale est en grande difficulté. Et le projet initial, c'était de rendre visible et lisible pour les habitants et les professionnels de toutes les actions de soutien à la parentalité qui existaient sur IEU, mais qui n'étaient pas forcément connues et visibles de tous. Donc l'idée, c'était de recentrer la plupart de ces actions en un seul lieu. Par exemple, la maison de la parentalité et de la famille, c'est quelque chose que moi je ne connaissais pas. Chez nous, il y a, mais c'est dispersé dans différents services. Il y a une réflexion globale qui est hyper intéressante. Dans l'Assemblée nationale, ce sont des députés qui siègent, c'est nous qui y siégeons. On est élus pour cinq ans et on est là pour faire les lois. Aujourd'hui, comme les deux ou trois autres visites qu'on a faites, c'est vraiment très positif. Et je pense que pour nous, députés Les Républicains, ça va vraiment nous aider à faire des propositions qui, à mon avis, vont décoiffer pour montrer que les élus de droite, déjà, ont fait beaucoup de choses. Parce que je dois dire qu'on n'a pas attendu les autres pour faire des choses dans nos villes et on ira encore plus loin demain.